... Cette signature marque le lancement officiel du processus électoral des représentants des professionnels des médias devant siéger à la septième mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Lundi 11 mars, le président de l'institution Rémi Prosper-Moretti et son homologue de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont procédé à la signature du mémorandum d'entente. L'instance de régulation des médias béninois bénéficie ainsi conformément au test de l'appui technique de la Sénat dans l'organisation des dites élections. À travers la loi numéro 2022-13 du 5 juillet 2022 portant loi organique sur la HAC, le législateur béninois a bien voulu confier une noble, passionnante et exaltante mission à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et à la Commission électorale nationale autonome. C'est de conduire de bout en bout le processus électoral devant aboutir à une élection inclusive, apaisée et transparente des professionnels des médias membres de la septième mandature de la HAC. Pour mener à bien le processus électoral, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la Commission électorale nationale autonome ont élaboré un mémorandum, un cadre juridique et un calendrier électoral, s'engageant ainsi à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette mission à eux confiée par le législateur béninois à qui ils expriment toute leur gratitude. Le mémorandum d'entente ainsi signé est le support juridique de cette collaboration entre les deux parties prenantes. La Sénat s'engage à mettre à contribution son savoir-faire pour que ces élections connaissent un succès. D'ores et déjà, Logan Public, en charge des élections au Bénin, dévoile le calendrier électoral. Aux côtés de la HAC qui se prépare à organiser les élections des représentants des professionnels des médias, la Sénat se rend disponible à mettre son expérience à contribution pour un processus électoral réussi. Les électeurs sont officiellement convoqués aux urnes le dimanche 9 juin 2024 pour élire les trois représentants des professionnels des médias à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la HAC. Les opérations d'inscription vont se dérouler dans les mairies, choisies comme centres de recensement, retenus ou tout autre lieu, et pendant une période de 10 jours, de 9h à 17h. Les déclarations de candidatures, quant à elles, seront reçues au siège de la Sénat à Cotonou le 30 mars 2024. À l'occasion de cette cérémonie, le cadre juridique des élections des représentants des professionnels des médias devant siéger à la septième mandature de la HAC a été remis de façon symbolique au fêtière. Les associations des professionnels des médias invitent à une clévoyance dans le processus. Les associations professionnelles des médias se réjouissent d'avoir été consultées lors de l'élaboration du cadre juridique objet de la présente rencontre. Il en découle que le maillon essentiel de ce processus demeure les associations professionnelles et les acteurs des médias. Nous encourageons donc à mettre ces acteurs au cœur du processus. Nous saluons le début du processus et espérons que ce soit un processus inclusif, transparent pour le bonheur de tous les acteurs des médias. Les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le corps électoral est donc convoqué aux jeunes le 9 juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada